Bonjour à tous, salut dans cette nouvelle vidéo qui est venu, on se retrouve aujourd'hui les gens, mon ciel est allongé, détente, aujourd'hui on va jouer à Miitopia, Miitopia, Miitopia de Miitopia, puisque c'est officiellement le début du let's play, parce que la démo c'est le début du jeu, et quand vous aurez le jeu en version complète, vous pourrez transférer les données, comme sur 3DS pour ceux qui ont connu, et petite explication, non en fait la démo est complètement gratuite, ça ne vous engage à rien, parce qu'en fait on a reçu, alors on peut comprendre que les démos c'est pas très courant sur pas mal l'univers, après on en a eu quelques unes, mais voilà c'est marqué version complète, mais ça vous l'achetez si vous avez envie, vous pouvez très bien jouer au jeu, et jouer que à la démo, et que à la démo toute votre vie en gratuit, déjà mettre un maximum de pouces bleus, ça mène à la chaîne, parce que vous avez été très 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 nombreux à qui fait ce premier épisode, non mais les gens on a été en tendance, enfin jeu vidéo je crois, enfin au moins, après je sais pas si on sera en tendance ça dépend, parce que l'algo il bouge, enfin bref, avec du Miitopia, en 2021, on fait partie des C'est ça la loi, en fait les gens, c'est assez incroyable, c'est très dommage, parce que c'est un très très bon jeu, très drôle, et sous-coté, et donc du coup, je vous donne le code d'accès, parce que, alors vous avez accès au Miit que j'ai déjà copié de certaines personnes, donc vous avez vu la dernière vidéo, vous avez pas accès à tous les Miit, parce qu'il y a des Miit qu'on a copiés, et du coup c'est pas nous, donc on veut pas que vous croyez que ça soit nous qui nous ont fait, mais par contre, j'en ai fait quelques-uns, puisque j'ai un peu tryhard, on va pas se le cacher, J'ai déjà fait des choses incroyables, donc ça c'est de ma création, donc en tout cas, c'est sur Twitter, vous l'avez vu, voilà, Hitachi, je le mets comme ça, parce que ça rend bien, tu vois, il est bon, alors, toujours un peu dommage, ce que je reproche du coup à la personnalisation, c'est qu'il y a pas assez de peu, alors ça après, je vais pas trop me plaindre, parce que, euh, ils ont pu rajouter des perruques sur Animal Crossing, c'est possible qu'il y ait un peu de personnalisation sur ce jeu après, enfin c'est pas vrai comment ils jouent, comment ils jouent, voilà, Hitachi, forcément, c'est le premier que j'ai vu, parce que, bah, on se dit Hitachi, faut le faire, on va mettre, Hitachi, très caractéristique, donc facile à faire, puisque, bah, les yeux étaient un peu plus durs, mais du coup, les sourcils aussi, c'est, il y a deux traits de sourcils, mais ce qui est cool, c'est que ça marche super bien la personnalisation, on fera peut-être un épisode, où on dira, vous montrer comment je fais, mais, il y a des ébauches aussi, hein, mais faut pas tout regarder, il y a Inata, qui est toute mignonne, voilà, avec son Byakugan, quoi, tout simplement, Perrona, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, la frange, en fait, c'est toujours les perruques qui sont pas bonnes, parce que, en fait, la perruque est bonne, hein, Non, la frange est pas assez longue, oui, la frange est pas assez longue, mais la perruque est bonne, le visage est trop long, Miku, qui est trop mignonne, Asune Miku, voilà, tout ça, voilà, juste les yeux qui brillent, voilà, c'est mignon, quoi, Asune Miku, là, j'ai trahé un peu, parce que, parce que c'était un peu compliqué, d'ailleurs, il y a du gris, c'est un peu moche, là, pour cacher les cheveux derrière le bandeau, je me suis remonté à faire le bandeau, pour vous donner un ordre d'idée, pour voir un peu comment c'est fait, il y a 35 items, pour faire ça, donc, par exemple, les yeux, Si j'ai juste, eh bien, regardez, chaque petit trite objet qui fait le cahidoscope hypnotique, en fait, je les ai fait comme ça, voilà, donc, je suis un peu embêté, après, en soi, c'est pas méga dur, et par exemple, le plus gros, c'est le masque, parce que le masque, c'est plein d'objets, en fait, qui permettent de faire son masque, pour faire ça, j'ai utilisé ça, sauf que j'ai caché un morceau avec un autre objet, qui est là, j'ai fait le petit triangle, voilà, mais c'est très cool, parce que je suis très content de te cachiller, alors, toujours un peu les cheveux qui sont un peu compliqués à faire, parce que les perruques, il y a beaucoup de perruques, On va dire plus féminines, voilà, avec des gros cheveux qui partent en tous les sens, et c'est vrai que pour faire des perruques manga, il n'y en a pas tant que ça, c'est ça. Kakashi qu'on va sûrement mettre, c'est cool, Yoshi, voilà, j'ai voulu m'amuser, parce que je me suis dit, tiens, ça va arrêter de faire des formes, du coup, c'est pareil, ces quatre formes, je vais vous montrer, quand même, ça vous inspire, parce que, on va peut-être, il faudrait faire un concours, du meilleur mi, et comme ça, on l'utiliserait dans le jeu. Ah, ouais ! En gros, on va vous dire, on vous montre un petit peu comment on fait, parce que là, tout le monde peut le faire, tous ceux qui ont YouTube, vous pouvez le faire, parce que c'est gratuit, vous avez accès à ça. Comme ça, c'est très bien, c'est un concours gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir le jeu. En gros, je vous montre, voilà, comment j'ai fait Yoshi, il y a ça qui est dans différentes coloris, avec, là, vous pouvez changer la transparence, pour que ça plus ou moins foncez. Je vous montre très vite, parce que ce n'est pas le thème de la vidéo, mais là, c'est quatre quarts de cercle, pour pouvoir faire un plus gros cercle, parce que celui-là, tu ne peux pas l'agrandir au maximum. Bah oui ! Et donc, ça permet de faire Yoshi, les yeux, tu vois, c'est le truc, c'est aussi important, en fait, les yeux du mi, ils ne sont pas du tout comme ça, ils sont complètement maquillés, voilà, parce que les yeux du mi, en vrai, ce n'est pas du tout ça, les yeux du mi, je vais vous montrer à quoi ressemble le mi, de base, le mi de base, de Yoshi, c'est ça. Voilà, donc en vrai, tout est fake du maquillage, et donc, ouais, on ferait ça, on fait peut-être un petit concours, donc si jamais vous êtes chaud, que vous avez fait des mi, envoyez-nous vos codes ami dans les commentaires, ou sur Twitter, ou sur Insta, ou en Story, et voilà, on ira les amener dans la vidéo. J'ai fait Mario, sauf que le chapeau n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, on pourra le mettre avec l'amiibo, mais je l'enlèverai, en fait. T'es sûr que c'est pas l'amiibo, et pas le personnage qu'il y a en Mario, en haut ? Non, je crois que tu mets l'amiibo, tu peux avoir le chapeau Mario, il me semble, donc on va regarder, on verra quand on pourra le faire, je l'enlèverai, mais ce qui est très cool, c'est que le visage ressemble vachement plus à Mario que les yeux de mi, du coup, il est trop mignon. Franchement, c'est pas mal. J'ai fait la casquette en temps, mais je l'enlèverai. Levi ! Levi ! Bon, c'est... Je me suis embêté pour... Toujours les cheveux, en fait, toujours les cheveux. Ouais, je me suis embêté pour les yeux, pour faire genre, en mode... Il manque la cicatrice, ouais, mais on n'a pas lu... Non, on est pas rendu là, nous. Donc, toujours la même idée, et j'ai fait... Tu l'as ! Tout le monde me l'a demandé sur Twitter, c'est un peu compliqué à faire. Mais en fait, c'est les cheveux. En fait, je me suis vite pris un mur, et je me suis rendu compte que les cheveux, c'était assez limité. Oui. C'est très limité, parce qu'en fait, pour, on va dire, personnage plus masculin manga, on va dire, tu peux mettre ça, à la limite, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, peut-être ça, oui. Après, t'as des mangas style Jojo, tout passe, il y a des trucs où il y a des franges de malades. Oui, bah oui, oui. Mais, voilà, après, on part sur des choses... Tu vois, tu peux le faire, princesses, les gars ! Oui, oui, un peu, mais voilà, là, on est plus sur du personnage un peu plus féminin, avec, justement, Axe de Miku, et trucs comme ça. Et puis, après, on en a téléchargé. Ouais, on en a téléchargé, parce que je les ai pas faits, c'est pour ça que je les ai cachés, parce que c'est moi qui les ai faits. On les a téléchargés, on a vu qu'il y avait quand même quelques tryharders. Donc, Dio Bruno, qui est incroyable ! On le mettra en méchant, un, de ces quatre, parce que, franchement, alors, ce qui est très cool, c'est que tu peux télécharger les modifiés. C'est assez énorme ! Bah oui, bah oui ! Euh, Dio, donc, de Jojo ! Dio, Dio. Peter Griffin, il est trop bien ! Non, il est trop bien ! Non, mais il est dingue ! Il est dingue ! Il est mignon, quoi ! Il est mignon ! Oui, il est mignon, mais c'est trop bien ! En fait, avec toutes les... Elle est là, donc, Jolene, qui est super bien ! Qui est super stylé, hein ! Qu'on mettra dans les jeux, probablement ! Urbosa ! Urbosa, on a vu ça, c'est trop cool ! C'est trop, trop cool, quoi ! Franchement, ça rend vraiment bien ! Donc, ça, c'est des personnes qui l'ont fait ! Je vous invite à aller voir sur Twitter, chercher des codes sur Mythopia, il y en a plein ! Ouais ! Enfin, il n'y a pas tant que ça ! Non, il y en a plus ! Et là ! Shrek ! Non, mais Shrek ! Non, mais... C'est juste dingue, parce que c'est que des traits ! C'est que des traits ! En fait, c'est que des traits ! Il y a 76 traits ! Donc, en gros, c'est que des traits, rajoutés partout, en autocollant... Non, mais ça va être horrible ! C'est marrant, hein ! C'est comme s'il y avait un masque ! C'est assez marrant, hein ! Vas-y, montre le Mi de base ! Du coup, est-ce qu'on peut mettre une perruque à Shrek ? Non, mais... Oh, sympathique ! Tu devrais montrer le... Est-ce qu'on a accès, quand même ? Voilà ! Oh, la vache ! Bah oui, c'est ça qui est énorme ! Non, mais c'est dingue ! La personnalisation est très cool ! L'Enderman, qui est assez mignon, je l'ai mis, je me suis dit, on pourra peut-être le mettre un de ces quatre sur un mob ! C'est pas assez carré ! Ouais, c'est pas assez carré, mais... Sonic ! Sonic, qui est comme Shrek, qui est ouf, en fait ! Que des traits ! Ouais, c'est marrant, hein ! Ça rend vachement bien, les gens ! Ça, c'est des ébauches ! Des ébauches ! Thanos, le peau en face, et peut-être Conan ! Du coup, faut que je change... C'est Kim qui l'a fait, celui-là ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, vous avez plus qu'à télécharger des mis, les gens que j'ai faits, pour votre aventure ! Exactement, et à venir nous envoyer vos plus beaux mis ! Voilà ! Donc, on va partir ! C'est parti ! Allez, let's go ! Let's go ! On va continuer l'aventure, les gens ! Donc, on nous explique que les bonbons PM et les petits... Mais on sait tout ça ! Ouais, on le sait, on le sait ! Donc, on compte sur vous pour faire des personnages de malade ! Ouais ! Mario ! Et on ira mettre aussi, peut-être, les amiibos, aussi, pour voir ce qu'on développe ! Dans une prochaine vidéo, on fera peut-être une vidéo spéciale amiibo ! Bah, au moins le début ! Oui, au moins le début, ouais ! En avant ! Let's go ! Y'a rien de tel qu'un petit jogging ! C'est à toi de parler, hein ? Ah oui, pardon ! J'oublie ! T'es trop bignonne ! Ah ! C'est trop bien, je fais ! Ouais, c'est trop bien, je fais ! Oui, merci ! Ouais, copain ! Ouais ! On va voir notre relation qui va se renforcer, on va s'amuser ! J'ai faim ! Oui, j'ai faim, en plus ! Faim ! Faim ! Non, t'as pas dit « j'ai faim », t'as dit « faim ! » Faim ! Alors, quels sont nos ennemis ? Tan, tan, tan ! Papilleux et Papilleux ! Papilleux ! Donc, j'accélère les combats, parce que, hein, on va s'en taper pas mal, en fait ! Il va y en avoir, il va y en avoir, il va y en avoir ! Il y en aura un paquet ! Un paquet de paquets de paquets ! Ils adorent mes cheveux ! Je suis jalouse de mes cheveux dans le Mid-Hitopia ! Ouais, ils sont bien, ils sont bien ! Ouais, t'es niveau 2, regarde ! Ouais ! J'ai gagné un niveau, et du coup, je fais quoi comme nouvelle attaque ? Rien du tout ! Pas en tant que guerrière ! Ça aurait de chaque classe assez spécifique ! Ouais ! Courir, c'est la vie ! Il n'y a que ton Mickey qui dit ça ! Ouais, parce que moi, je cours pas ! Ah, on cherche le Professeur Chen ! Mais il parle, parce qu'en fait, il y a nos têtes dessus, donc les gens verront pas... Un truc comme ça, oui ! Bah, si on ne le trouve pas, lui, il nous trouvera bien ! Donc là, on est à la recherche du visage du Professeur Chen ! Bah oui, normalement, on avait une frame, c'était petit, là, c'est super beau ! Bah oui, là, c'est super grand, mais c'est trop bien ! Mais c'est énorme, c'est super beau ! C'est trop bien ! On est trop content de pouvoir faire le let's play, et puis de le commencer pour se chauffer un mois avant ! Ouais, ça c'est cool ! Ça c'est cool ! Et prendre le temps, quand même, de... Oula ! Ah bah voilà ! ... de trouver des heures-chaines, qu'on va aller libérer ! On m'a dit que je le sais pas trop mal ! Ouais, ouais, on t'a dit que c'était bien ! Euh... Faut que j'en trouve un petit peu... Où est-ce que je souris, là ? Donc il est sur un boss, en fait ! Bonjour, je suis le Professeur Chen ! Ouais, c'est bien ! C'est un peu dans le stimuli ! Papillon Prof-cheur-chaine ! Professeur-chaine ! Professeur-chaine ! Professeur-chaine ! C'est en anglais, Hawke ! Chen ! Eh bien, c'est parti ! À l'attaque ! Thorin... ... ... ... ... ... ... ... ... Et donc là, en fait... ... ... Voilà ! Ouais ! Non, parce qu'on est déjà déjà ! On n'est pas encore amis ! Oui, après en gros, il y a plus de relations qui se font entre les personnages ! Et... Merci ! Merci ! Je vais t'en prie ! les cheveux sont trop bien ouais il rend bien le lien c'est tellement agréable à regarder du coup parce que tu fais waouh c'est beau 3 xp bonus euh ouais parce que je serais en gros je serais toujours le personnage en avant c'est ça après je crois que je retombe niveau quand même oui parce que tu sort de classe je sais pas s'il verrait sur tes mages ouais vous avez trouvé une auberge le dieu des auberges bien placé vous avez reçu une lettre merci d'avoir sauvé Link voilà un petit quelque chose pour votre peine d'ailleurs on devrait lui mettre une perruquelle parce que ses cheveux ils sont tout simples oui c'est vrai mais on pourrait les amener oui un ticket sorti un ticket sorti c'est beau je le ferai gigi parce qu'il a une relation avec Kimi et on va pouvoir partir on va se détendre au café je commence vraiment à m'amuser c'est incroyable j'accélère 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 oh c'est trop mignon oh c'est trop beau c'est trop beau zut alors j'ai oublié au portefeuille bien joué gigi non oh regarde c'est mario tu vas pas le croire moi aussi mario il est vénère parce que du coup on peut pas lui donner l'argent tu sais c'est trop mignon le tableau est super beau ouais ouais c'est super beau c'est joli c'est joli c'est joli c'est pas mal ah c'est cool j'ai faim on va te donner à manger j'ai perdu j'ai oublié mon portefeuille je vais garder ça allez Guy oh yes les dialogues sont juste incroyables ouais c'est complètement idiot ah bah t'aimes pas ça mais non non bah tu manqueras pas ah bah j'aime bien ça moi voilà ok sachant que c'est super important parce que au delà de la classe moi je vous conseille de farmer les monstres si c'est possible dans la démo oui de gagner de la nourriture et d'augmenter les statistiques de vos personnages parce que quand vous changerez de classe et que vous reviendrez au niveau 1 vous aurez quand même vos statistiques de base ça veut dire que quand je devrais changer de classe et que Guillaume donc le personnage de Mii qui reste tout le long du jeu euh il devient il est toujours en fait il sera méga fort parce qu'en gros il aura déjà 10pm de plus que les autres c'est ça il aura déjà tout de plus allez cette fois-ci tu l'achètes si te plait allez allez Guy allez voilà ouais et ça aussi on peut le customiser en couleur c'est vrai mais non mais quand même ah oui non mais qui m'a l'a oublié non mais j'ai oublié mais ça a eu 4 ans et vu que c'est qu'il y a pas longtemps je suis triste moi j'ai en autre coloré donc euh en gris moi j'aime bien c'est assez joli et sinon je peux la porter en invisible c'est à dire qu'en rouge j'aurai les stats du truc mais si je la trouve moche mais voilà mais je vais la mettre si vous trouvez une tenue plus belle d'avant voilà vous pouvez faire ça et toi c'était quoi ? en cul oh les textures j'aurais pu avoir une belle armure en cuir mais non mais non parce que lui il prend tout pour lui il mange c'est Yaku qui mange il y a lui qui stringue ça repartit donc moi je meurs de faim là alors que je vais devoir combattre et j'ai une tenue toute moisie donc ça pourquoi on choisit les personnages juste avant parce qu'en gros quand on aura euh quand on aura plus de personnages tu choisis avec lesquels tu pars c'est ça tu peux pas en fait tous les prendre tu peux en prendre que 4 et du coup tu vas juste sélectionner ceux que tu veux garder c'est ça parce qu'après nous en aurions 8 et les autres c'est vrai sur le verre ouais on va donner ce visage cadeau ah c'est trop bien l'histoire non mais c'est vraiment c'est un jeu coup de coeur je dirais de l'univers Nintendo oui qui est extrêmement sous le côté et qui est vraiment cool à jouer agréable fun et qui a vraiment un temps de jeu assez énorme c'est ça ouf ok ouf oh j'ai retrouvé mon visage quel soulagement coller le visage des gens sur les monstres qui pourrait être assez dérangé pour faire ça enfin en tout cas un grand merci ouais on va pouvoir acheter un truc à Kim cadeau si je décide de l'acheter c'est parce que tu vas me donner de l'argent mais qu'est-ce que je veux en faire du coup il reste du monde encore à sauver bah oui bonjour bonjour moi c'est Inkling dites moi est-ce que vous diriez que vous êtes fan de Nintendo oui super moi aussi je suis une grande fan de Nintendo en tout cas en tout cas il paraît qu'on peut leur acheter des figurines oh c'est une blague c'est ça qu'elle disait c'est pur on les appelle des amibos c'est quoi cette façon d'amener je me demande à quoi elles ressemblent ah ouais je veux en acheter tiens ouais je me demande aussi dites est-ce que vous auriez un ami-bo à me montrer par hasard on peut en mettre un vas-y il y en a un d'ailleurs un Mario un Mario Mario le plus simple ouais Mario vas-y Mario mariage oh c'est vrai génial je peux voir cet ami-bo s'il vous plaît bah tiens vous allez voir pas Ami-bo merci beaucoup oh quel bel ami-bo j'ai un petit quelque chose pour vous remercier on obtient la tenue de Mario voilà et donc la tenue de Mario on pourra le mettre sur le personnage de Mario si on l'utilise et comme ça on lui mettra le vrai chapeau et en fait ce qui permet de mettre un masque par dessus la vraie tenue et en gros même si t'es une tenue de malade t'es pas obligé de l'afficher tu peux afficher juste le chapeau de Mario c'est ça si vous en avez d'autres et donc bah on ira voir ça dans une prochaine vidéo bah peut-être début de la prochaine vidéo pour essayer dans Scania Maximum pour voir qu'est-ce qu'on peut débloquer voilà exactement s'il y a des tenues de Link de Peach et tout et tout ouais en avant du coup t'as pas de chapeau mais c'est marrant quand même ouais c'est bien bah c'est mon ami y a un chignon mais les perruques sont pas enfin je vous montre en vrai sont pas assez à la fin je vous montre en vrai faut y penser je vous montre à la fin de la vidéo j'ai essayé sur mon Mi et j'ai pas trouvé de truc qui ah parce que le chignon qui existe il est euh comme ça quoi ouais voilà ça me fait méga chignon je peux hein t'as vu je vais t'impressionner ouais et tu vas faire Wahoo ah non j'ai pas dit Wahoo donc on est pas content non 530 dommages ah après c'est le niveau 3 ah ça c'est bien parce que le personnage l'aime bien donc les goûts ils changent je connais une qui est de bonne humeur je sais pas si tu peux connaitre par coeur les goûts pour savoir si les aliments ils vont bien aimer ou pas tu ne t'avais jamais vu dans cette tenue ouais je sais elle te va super bien ouais je sais c'est vrai en plus c'est pas un nouveau de shirt t'as remarqué qu'il est un peu français mais il est tout neuf c'est vrai en plus hein et les couleurs là ouais c'est exactement ça c'était illuminatif ouais on est en contact établi et en fait en plus quand tu montres en relation ah c'est trop mignon ouais c'est trop mignon et bien le... oh bah le chapeau il déborde tu débordes sur moi oui mise en garde donc attention il y a un monstre qui arrive et pendant le combat en fait en fait c'est un RPG complètement idiot en fait du coup c'est du aléatoire et en fait il se passe des événements qui font que tu peux pas jouer sérieusement à 100% ouais c'est ça et donc là c'est là où on dit qu'il y a plus leur chemin bah la route difficile la route difficile c'est là où il va avoir un monstre et probablement un cadeau il y a rien de tel qu'un petit jogging c'est bon hein j'aime bien vraiment les effets de lumière et tout sont vraiment cool des petits gobelins j'espère qu'on est assez au niveau et j'espère que tu dois pas avoir des jambons gobelins parce que ah tiens bah oui d'ailleurs en parlant de ça action déterminée ah patience donc là tu t'es défendu voilà et du coup ce que j'ai fait c'est que je vais remettre des PM parce qu'il a besoin de PM lui ouais moi j'en ai pas besoin sachant qu'il faut les utiliser parce que en fait si tu les utilises au bout d'un moment et bien ça paye des augments première action en duo mise en garde voilà ce qu'on disait attention on va t'attaquer du coup je me mets devant ah non trop tard ça va marcher feu voilà tour de équipe off donne moi c'est là où on s'écoute pas on s'écoute pas oui déjà et en fait on est complètement autonome en fait le mi est autonome ouais c'est de dire qu'il fait n'importe quoi en fait il est coupé par en vrai c'est ça ouais c'est un peu tendu hein quand même ouais c'était un peu tendu ouais c'est déjà un peu tendu ouais après moi je monte de niveau donc j'ai récupéré ma vie et donc en fait il faut revenir en boucle refaire en boucle pour pouvoir gagner des niveaux ouais et puis du boucle donc j'ai récupéré ma vie je crois je suis pas sûr surtout de la nourriture ouais ouais mais c'est pas grave on peut aller moins vite non voilà et encore on l'ouvre oh bien il y a toute une technique aussi à ouvrir les coffres ou non moi quand j'ai rejoué j'ai pas ouvert les coffres en or parce qu'en fait comme ça te donne forcément un équipement de tournée ah c'est un endroit ouais c'est compliqué il y a trop c'est assez complexe finalement enfin c'est assez simple mais si tu parles je vais parler une autre langue pour certains qui oui c'est ça vaut mieux le faire au fur et à mesure voilà tranquille ah il y a quelqu'un il y a quelqu'un à la part cool alors qui est-ce que ça va être le livreur UPS Amazon voilà un peu de compagnie c'est qui il s'agit du nouveau membre de ton équipe oh là 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 on parle bah oui je sais pas que c'était ça mais si je savais mais parce qu'il va falloir choisir c'est ça et donc il faut choisir un nouveau mi pour qu'il aille se battre à nos côtés et donc choisir c'est là où vous utilisez notre code en fait vous faites recevoir et vous faites code d'accès c'est ça après tu peux mettre les mi populaire on sait déjà il y en a qui vont piquer nos mi voilà mi populaire il y a pas mal de petits trucs voilà il y a plus ou moins de trucs sachant que c'est les Saiyans 3DS donc ils sont moins jolis ouais c'est assez quand même je les travailleurs en dessin on va le mettre en mode assuré je pense ou déterminé prudent non déterminé assuré 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 déterminé c'est toi ah oui donc moi j'en ai une classe pour Itachi bonjour je suis je m'appelle Itachi je suis un prêtre assuré ok ok bah go Itachi hein nouveau personnage yeah j'aurais été obligé de le mettre avec son petit bandeau donc faut que je travaille le bandeau d'ailleurs oui parce que j'ai pas fait le s'il connait en entier comme c'est le premier que j'ai fait il peut avoir des il est toujours comme ça ah oui c'est parce qu'il est content bah oui il est content moi c'est Itachi j'ai hâte qu'on parte à l'aventure ensemble Itachi à rejoindre votre équipe ouais c'est un Itachi gentil mais il est gentil ça si oui mais il est euh il est juste voilà mais bon il est gentil ah mais je pense qu'il devrait avoir une quatrième personne je me demande ce qui a bien pu lui arriver oh là oh oh toi les yeux ça rend bien hein il est cool ouais enfin enfin il finira bien par vous rejoindre pour l'instant vous voyageriez donc à trois oh 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 ah il y a des petits bugs avec les charingues des yeux je sais pas pourquoi ça marche pas très bien donc on va le mettre tout seul le petit bah pour l'instant parce qu'il aura pas de copains c'est ça donnez de l'argent alors une tenue une armure en cuir est-ce que je l'ai bien acheté ouais yes c'est bon alors est-ce que ça me va oh allez en violet en blanc rose en violet euh non blanc blanc c'est le plus sympa c'est une importante invisible mais là t'es plus sympa comme ça yeah yeah kim l'aglédateur euh des bananes non tu n'achèteras pas de bananes on va les donner à manger donc ça c'est l'attaque après euh sachant que je changerais ou non il me faut quand même de l'attaque donc je prends l'attaque autant donner à quelqu'un où ça fait monter encore plus voilà plus un d'attaque le problème c'est que ça il aime bien aussi on va donner des PM parce que ouais bah c'est un prêtre c'est un magique oh oui ça va déjà plus hein c'est très bien il est content il est content et bah toi tu vas quand même manger un truc que t'aimes pas sinon tu vas manger de fin et après tu tombes malade c'est ça je crois ah bon bah si tu donnes jamais à manger ah oui c'est possible tout le monde doit reconforcer c'est long et tout et il veut du gold ouais mais il veut acheter du gold il veut acheter des bananes ah oui d'accord ouais ça va tu viens d'arriver là eh eh oh et donc là voilà ce que je disais faut le sélectionner en plus et là on voit la relation on voit qu'il y a une relation entre le mi Guillaume et le mi Kim et par contre il y en a pas encore avec Hitachi il vient d'arriver et pour faire en fait il faut qu'il y ait des euh il faut que les mettre dans la même chambre il faut faire des sorties oui enfin c'est assez assez long quand même c'est ça euh on a pas fait ça mais on fera ça je le ferai plus tard de toute façon je vais aller farmer je pense un petit peu entre des vidéos ouais pour essayer d'avoir du gold pour racheter tout ce qu'on veut bah je pense que eh bien regardez qui voilà et bien regardez qui voilà Mishan c'est Mishan le Mishan de l'histoire tu es aussi Penny le carvieux sparadrap pourquoi les plus sparadrap c'est Penny ? c'est Payne on aurait pu mettre Payne on aurait pu mettre Payne mais non t'as dit que t'avais pas réussi à le faire je peux y arriver avec l'orengan et tout je peux je vais payer pour tes méfaits Celle là on ne me l'avait pas encore faite. Bon, comme tu as l'air d'insister, je vais m'amuser un peu avec toi. Il y a un boss ? C'est le golem c'est ça ? Arrête sur le champ ! Mais qui est le sauveur ? Qui ose m'interrompre ? Est-ce qu'on met Herschel ? Il était bien quand même. Ah le grand sage ! Bon on peut mettre Isoca en grand sage sinon. Ah non non, Isoca ce sera le diablotin. C'est pas hein ? Non je sais pas, c'est trop compliqué, c'est le choix d'une vie là ! On peut le changer après je pense. Sinon mais Saiki hein ? Je pense que ceux qui ne connaissent pas c'est Saiki Kuzo. Saiki Kuzo de Saiki Nobsinopsan, Kuzo Nobsinan. Qui est d'ailleurs sur Netflix hein, donc quand on regarde la série c'est un anime. Le mieux c'est de regarder en japonais, bon c'est un peu long, c'est un peu rapide. Mais regardez en français au pire, mais c'est très bon. Non mais en japonais c'est incroyable et c'est hyper marrant mais... Saiki ? Saiki c'est pas mal. Saiki c'est pas mal. C'est pas mal, on s'était embêté à le faire. Ouais ouais ouais. Et puis il est bien fait. Oui il est pas trop mal fait. Ah Saiki ! Y'allez allez. Y'allez allez, bon sang. Ah c'est pas mal. C'est quand même un médium, il est super... Ouais il est quand même méga fort. Oui il est quand même méga fort. Oui ça respecte le personnage. D'ailleurs je dirais peut-être le... Donc attends, c'est donc toi cet avatar du mal qui va être dans l'un de lui ? Il parle très vite. Ouais. Oh la la, on commençait juste à s'amuser, mais je vais t'épargner pour cette fois, on se retrouvera. Mouah ah ah ah. Mouah. Mouah. T'es trop mignon ? Saiki, Koso. Mais il parle ! Bonjour noble voyageur, mon nom est Saiki, je suis un mage itinérant. Et moi je m'appelle Guillaume, mais en plus je la matche bien puisque c'est un mage. Mais oui ! Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Blablabla. Tout cela a été très intéressant. Ainsi, votre quête consiste à vaincre l'avatar du mal. Oui, mais... Mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Je ressens pourtant en vous une étrange force. Cette force vous paraît peut-être faible pour le moment. Mais au fil de votre aventure, elle ne fera qu'augmenter. Eh oui. Il faut juste faire preuve de patience et de ténacité. Si la fortune nous sourit, nous nous reverrons. À une prochaine fois. Ah oui ! La musique est trop bien ! La musique du grand sage elle est trop bien. Ouais, elle est trop bien. Elle a choisi sa vie pour chacun des gardes du château. Alors... Endermans ou j'aime bien ? Oui, vas-y, on m'a qu'il y a des Endermans. Bah ouais, ils sont mignons, c'est les gardes du château, c'est les Endermans. En fait, c'est un petit peu comme si c'était un Ender. Bah non, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas envie de mettre des personnages importants. Oui. C'est pas des personnages importants, donc... Donc on s'en fiche. Voilà. Bonjour. Ok. Oh, il est trop mignon ! Il est mignon. Oh, on peut chercher un coffre. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue l'aventure ? On va chercher autre chose. Soit on va vers le château. Oh, Pringles ! Ouais. Soit on va un peu explorer... Je crois que le garde va te dire que c'est la fin de la démo. Non. Oh, il est trop mignon. Soldat strict, Enderman. Bonjour à toi, Enderman. Cette route mène au château du début. Je suis désolée, mais l'accès au château est réservé aux personnes autorisées. Je vais donc vous prier de faire demi-tour. Non, parce qu'il faut... On dirait que vous ne pouvez pas encore emprunter ce chemin. C'est la fin de la démo. En fait, je pense qu'une fois que tu as été quatre persos et que tu reviens, il va te dire qu'il faut acheter le jeu. Ah bon ? Oui. Il n'y a pas le roi dans la démo ? Non. C'était le sixième épisode. D'accord. Donc là, on va aller juste qu'au quatrième personnage ? Ouais, voilà. Et puis comme ça, on aura Hitachi et... Et le nouveau personnage. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me demande vraiment d'où vient le grand sage Saïk. Il est tellement classe. Ouais. La liste de tes forfaits est déjà trop longue. Ok. Je suis venue y mettre un terme. Ah ça, il limite. Même l'amateur du mal ne peut rien contre une telle éloquence. Tellement classe. N'importe quoi. Allez au petit trou. Il faudrait mettre une fille. Ah, à droite, à droite. Il y a le coffre. Mais ça va être un équipement, il ne faut pas le prendre. Si c'est un équipement, je ne le prends pas. Ensemble, rien ne nous résiste. Je veux un chien. T'as un lapin déjà. C'est pas mal. Oh, il est des choses par faire. Un bon bon. Un bon PM. Hitachi reçoit un bonbon. Tous ensemble. Tous ensemble. Ouais. J'ai toujours de vacances. Mais c'est pas mal. Je ne sais pas si on va lire tous les dialogues. Au bout d'un moment. Non, je pense qu'on va vraiment, on passera autre chose. Mais... Feu ! Oh, one shot, c'est pas mal. Et paf ! Mais oui, la musique du grand sage. Ah ! Première action assurée. Et vite. Exactement. Donc c'est pas trop mal. Pas assez rapide. Quelle idée ce qu'il plaît ? Ils sont pas très forts. Oui, c'est ça en fait. Le prêt est pas fort parce qu'il tape pas. Bah oui. Il va nous soigner. Oui. Il passe. Faut attendre juste qu'il ait ses sorts. C'est ça. C'est trop de dommages. Et bah très bien. Et Hitachi passe. Niveau 2. Bah oui, il était assez fort. Donc euh... Guerrisons apprises. Guerrisons apprises. Redonne à l'équipier CPV. Barba nuage. Barba nuage. Je suis sûr que Barba nuage, moi j'aime bien. C'est possible parce que t'es aimé déjà bien, je crois. Oui, c'est possible. Parce que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Oh, ça met comme avant. Ah oui ! Tous les 15 minutes. Non, non. 30 minutes de jeu, je crois. Donne-nous des muscles dignes de ce nom. Les gens nous regarderont avec envie. Place à l'entraînement ! Oh les perruques. C'est bien fait pour ça. Quelle synchronisation. Attention aux crampes. Tout comme leurs muscles, les liens qui les génies se renforcent. Wouhou ! Mon dieu quoi. Si vous 4, bon entendre. Sollicitude. Console le partenaire qui vient d'être touché. Ouais, en gros, il se fait toucher, il perd des PV. L'autre arrive, il fait ça va, tu vas bien ? Et du coup, ça augmente la relation. Et en fait, c'est super important parce qu'au bout d'un moment, t'attaques plus fort, ils attaquent ensemble, enfin t'as vraiment plein de trucs. Donnez de l'argent. Oh ! Oh, nouvelle tenue ! Oh ! Elle est cool, celle-ci en plus. Une robe étoilée. Ouais, c'est bon. Une petite texture étoile propre. Est-ce que tu peux changer la couleur bleue ou pas ? Ben non, c'est étoilé. Si. Les étoiles. Je peux changer les étoiles. Ça fait un peu magicien. Ouais ! Magicien de pas cotis. Je vais faire un blanc. C'est sympa. C'est plus sabre. Et moi, je veux une tenue aussi. Oh ! Une tenue belle ! J'ai plus de thunes. Donnez à manger. Je suis désolé. Alors ! Je suis sûre, j'aime bien. Les PV. Correct. C'est pas à toi. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a Maggie, puisqu'il kiffe ça. Ouais, voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc, Hidashi mourra de faim. C'est pas grave. Et on peut repartir pour voir le coffre. Parce que là, on va voir le coffre. En fait, c'est un coffre doré dans les coffres dorés. Développer la relation entre deux équipes. Ah, yes ! Il y a toujours ça. L'animation est très jolie. Je pense que c'est un studio qui a dû refaire pour eux. Oui, c'est possible. Et du coup, ils ont vraiment gardé tout. Parce que je pense qu'ils auraient dû enlever la pause de 30 minutes. Oui, oui, oui. Moi, je me demande quand est-ce que le 4ème, il va arriver. C'est une fois que tu as quasiment fait tous les combats, je crois. Ah bon ? Voilà. Donc, moi, je prends partie de pas l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tu le gardes pour plus tard. Une fois que tu auras augmenté à mort tes personnages et que les armures coûteront cher. Et bien, tu vas là et tu as forcément des morts chers. D'accord. Oui, ok. C'est ce que j'ai commencé à faire. Là, je peux l'ouvrir si vous voulez. On peut l'ouvrir le premier. Voilà, ça va être la baille, je pense. Ou alors un prêtre. Donc, généralement, tu as le truc le moins cher. Ah non, c'est pour moi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les armes. C'est vrai qu'il y a les armes qui augmentent aussi. Donc, j'ai une super baguette de ménage. Ça fait un balai. Une baguette de ménage. J'ai une pêche d'enfer. Et en fait, tu as toujours un item dans les coffres dorés. Donc, il faut vraiment les utiliser à l'abonnés. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux les... C'est pour ça qu'il y a l'option de ne pas les ouvrir. Parce que tu peux les garder et les prendre en plus late game quand les items coûteront très cher. Parce qu'au bout d'un moment, les items coûtent 10 000, 15 000 pièces d'or. Et là, ça commence à être dur. Parce qu'il faut du gold. Bon, on a juste ouvert pour le premier, mais on prend attention les grosses fois. Non, mais après, ça va. C'est long, quand même, le jeu. Et puis, il y a beaucoup de coffres. On va juste se souvenir. Parce que moi, j'ai fait ça sur la version DS, quand j'ai recommencé tout seul. Il faut se souvenir d'où sont les coffres dorés. Ouais. Mais généralement, sur la map, du coup, il apparaît toujours fermé quand tu les poker. Donc, du coup, c'est bon. Donc, tu as une nouvelle attaque. Taïa Daérienne. Oh, celui des papillons. Ça augmente les PM de Naïtashi. Vous avez trouvé. Des fois, les chemins sont plus courts. Des fois, les chemins sont plus longs. Des fois, il y a plus de boss. Et tu veux les refaire en boucle. Et donc, on n'a toujours pas le quatrième ? Toujours pas le quatrième. Parce que sinon, on aura fait. Oui, tu étais content. Lui, j'espère qu'il aime bien aussi. C'est bien. Il aime bien. Donc, je vais lui donner... Ah si, on ne sait pas. Ah, c'est bien. Tu auras des PM. Soit, on va en bas dans la grotte. Peut-être là qu'il y a un truc intéressant. Là, il y a aussi un truc où on peut monter. Il y a vraiment la map est assez grande. Ouais, la map est grande. Il y a plein de trucs cachés. Donc là, c'est pour rendre notre coffre. Et c'est que la première partie. Et après, on peut aller aussi à gauche. Ok. Pour trouver les visages du début aussi. Oui, oui, oui. C'est ça le truc. Il faut trouver les visages du début. Forêt de bois bizarre. C'est joli. C'est très joli. Sinon, on n'aura peut-être pas le quatrième aujourd'hui. Oui, on va peut-être s'arrêter à la prochaine auberge. On verra dans la prochaine vidéo. Parce qu'on ne sait pas trop en termes de... Alors, en durée, ce n'est pas trop mal. Il y a deux heures. Il y a une heure et demie, deux heures. Ah, il y a quelque chose dans les buissons. On va aller le chercher. Parce que si tu ne le prends pas, c'est d'un singe. Un singe, j'ai dégâché dans les buissons. Il a piqué une demi-banane. Non, mais c'est... Ah non, j'ai récupéré une demi-banane, mais on bat une banane. Oui. Moi, je les connais par cœur. Que tes paroles nous inspire. On va aller en bas. En bas. Donc là, il n'y a pas de chemin difficile ou facile, on ne sait pas. Pas si vite. Ah, il y a un petit coffre. Donc ça, c'est des coffres intéressants. En gros, c'est de l'argent. Toujours de l'argent. 120, donc c'est le prix d'une tenue, presque. Pour Itachi. Oui, pour Itachi. Mais il y a aussi des armes. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Autant qu'à nous, parce que franchement, 1,2 piastres, c'est ouf. Et il faut mettre un maximum de pouceau comme la vidéo précédente. Franchement, vous avez été au taquet et on est très contents. Un nouveau meuble, donc du coup, il y aura du loot différent. Ouais. Première action déterminée. Une répétition. Donc, je peux faire mieux et il ira taper deux fois. Donc, c'est assez intéressant sur un personnage qui va être ultra fort. C'est ça. Parce que si tu prends un temps et que tu le mets déterminé, du coup, il va taper deux fois. On vous rappelle qu'il n'a pas réussi le boss de fin, fin, fin. Il est trop dur. Ouais. Il est juste trop dur. Il faut farmer quand même malade pour avoir des méga tenues et tout. Il faut avoir une bonne technique. Le boss de fin, on a recommencé pour l'avoir aussi une fois. On n'a pas réussi le premier coup. C'est vraiment dur. Le jeu est dur parce qu'en gros, c'est un RPG quand même. Oh là 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 là. Donc là, c'est un chemin de la mort qu'il faut faire 15 000 fois. Pour bien tout coup compléter, avoir le petit drapeau. Donc, si vous avez fini la démo et que vous n'avez pas tous les petits drapeaux jaunes, c'est que vous n'avez pas fini la démo. Donc, on va finir la démo. Feu. Action assurée. En plein d'années. Je t'aime plus fort, forcément, avec le balai aussi. Oui, oui. Comme ça, au moins, le quatrième personnage, on va pouvoir réfléchir. Ah, nouvelle technique, il va soigner qui ? Guérison. Bah, moi. Ça rentrera avec ses Sharingan. Oui. Ah bah voilà. Et du coup, comme Migiri, il a des relations avec d'autres. Ouais, tu m'encourales. Yeah ! Donc après, c'est beaucoup de petits trucs comme ça, où justement, les personnages s'encourales. C'est ça. Oh ! Coup de bluff genre, il n'a pas besoin d'être soigné. Il n'a pas besoin d'être soigné. Ah non, ils vont être fâchés. Du coup, ils vont être fâchés. Donc tu vois, en fait, ça a des avantages et des inconvénients. Réanimation ? Ah non, abri. Ah oui, il est débloqué. C'est maintenant qu'on le débloque. C'est pour protéger un mi, en fait. C'est une petite barrière qui permet de prendre un coup dans le vide. C'est ça. Donc ça, c'est très utile quand les boss commencent à taper très fort. Oui, c'est ça. Très, très fort. Donc en fait, tu mets ton mi dans l'abri pendant un tour et... Ah non, ah oui, ça, je confond. Je confond, je confond. Je confond avec l'abri, l'autre abri. Ça, c'est l'abri, c'est le truc qui est derrière. Oui. Moi, je confonds avec l'abri transparent. Donc là, lui, il n'a plus de PM, donc je le mets ici. Ça lui permet de prendre des PM. C'est ça, c'est ça. Et donc, ce que je veux faire, c'est que j'avais dans la salière aussi. Donc voyez, il a gagné des PM parce qu'il était derrière et puis il est pris une crise de rire. Donc pendant ce temps-là, je lui donne ça. Lui, je lui remette des PM. Bon, il n'y en a plus. Et en fait, du coup, il faut penser à retourner dans l'abri. C'est pas très pratique parce que du coup, c'est pas tactile. C'était plus simple quand c'était pas tactile. C'est quand c'était tactile, justement. Et donc, normalement, tu vois, je voulais t'impressionner, donc j'ai tapé plus fort. Mais c'est cool, hein. C'était une promenade de santé. Il va falloir que je crée plein de personnages, du coup. Bah oui ! Et dedans, je vous le fasse tôt, et tout. J'ai faim. Oui, j'ai faim. Et moi, donc ? Eh oh, tu partages un, Guillaume ? Non, je fais semblant. Remarquez, je peux aussi faire semblant de partager. Il m'essayait, les enfants. Je préfère croire à mon estomac, il est plein par la sainte face de ma pensée. C'est vrai, j'ai l'aventuré en premier, hein. Si on ne trouve pas très vite une auberge, il va se manger un bras. C'est idiot. Eh oui, auberge ! Est-ce qu'on va avoir le quatrième, maintenant, ou pas ? Ou alors, dans le prochain épisode ? Et donc, on est déjà niveau 5, c'est pas mal. Donc, l'onche et... C'est ça avec, tu pouvais le faire. Il t'encourage, et du coup, il est encore plus fort. Il est content. Ah ! Voilà. Donc, on va finir. Juste un temps. Et bien, on va voir quelqu'un. Je vais choisir. Une fille. Je sais pas qui veut dire. Débrouille-toi. Je ne prendrai pas cette... Ah, tu prends de Miku ? Enchanteuse ! Miku enchanteuse ! Ben, c'est pas mal, mais quand... La Miku enchanteuse ! Et on va pouvoir la mettre... Oh ! Mais c'est trop beau ! Mais c'est trop bien ! Mais c'est ultra beau ! Attends ! Nouvelle musique, nouvel endroit, ouais. Vas-y ! Ouais ! Bravo ! Mais c'est trop beau ! Mais on va s'arrêter. A bientôt à une prochaine vidéo de Miku. Et on n'oublie pas de sauvegarder de quitter pour revenir sur l'écran. Franchement, c'est une très belle démo. C'est très cool. Ouais, ouais. Allez, salut !